Bonjour à tous. On attend encore une minute pour commenter, en tant que tout le monde se connecte. Bonjour aussi à nos intervenants, Sonny Wong de Inodis. Bonjour. Et Praka, plus connu selon le Raj de MFS. Bonjour, bonjour à vous tous. Juste, on a mute tout le monde, juste pour éviter qu'il y ait des bruits de fond. Et pour faciliter un peu les déroulements, on vous demandera si vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions anytime. Et on répondra à vos questions après chaque partie. Donc, il y aura une petite introduction. Donc, si vous avez des questions, déjà là, on peut répondre à vos premières questions. Et puis, il y aura Sonny qui va faire son témoignage. Donc, après le témoignage de Sonny, il y aura aussi les questions. Et ensuite, il y aura Praka. Et du coup, après le témoignage de Praka aussi, il y aura les questions. Alors, on va commencer du coup. Donc, on va d'abord voir notre agenda du four. Alors, du coup, on aura une première partie qui va être l'introduction. Donc, je vais faire rapidement l'introduction. Et puis, vraiment, comme le but du webinaire, c'est vraiment de donner en parlant le partenaire. Les deux autres parties vont être vraiment axées sur Sonny et Prakash. Donc, du coup, chacun aura à peu près 10 minutes avec environ 5 minutes de questions. Et moi, mon intro va être vraiment courte de 3 minutes. Et du coup, à la fin aussi, si vous avez des questions plus générales, sur FoodWise ou autres, ou sur les partenaires, les participants, les intervenants, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Et bien sûr, le webinaire sera… Le webinaire en entier, mais aussi des parties seront rediffusées sur les réseaux où on voit que c'est vraiment là, où il y a beaucoup plus de gens qui regardent. Donc, ça aussi, ça va être super intéressant dans un second temps. Donc, peut-être pour commencer, vraiment très rapidement, rappeler le problème du gaspillage alimentaire. Donc, voilà, l'introduction. Et voilà. Donc, du coup, juste pour rappeler un peu le pourquoi FoodWise a été créé, pourquoi aujourd'hui, nous nous engageons, mais aussi nos partenaires s'engagent dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est parce que, notamment parce qu'un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde est jetée. Et à Maurice, ce constat-là n'est pas très différent. Donc, en gros, il y a 279 kilos de nourriture qui sont mis à la poubelle chaque minute. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de 1120 repas qui sont jetés chaque minute à Maurice. Donc, comme vous voyez, c'est énorme et la première article du gaspillage alimentaire est très grande à Maurice. Et au fait, à Maurice, si on parle de marachicose, donc qui est notre décharge, il y a 27 % des déchets à marachicose qui sont des déchets alimentaires. Ce qui fait au fait que là, c'est la première source de déchets à Maurice, donc devant le plastique, devant le papier. Et c'est un problème, voilà, qu'on ne parle malheureusement pas assez. Et à droite, ce que vous voyez, donc le fait qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire dans le monde, mais aussi à Maurice, ça a des gros impacts chez l'environnement. Donc là, au fait, c'est un petit graphe qui explique qu'au fait, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, derrière la Chine, comme vous voyez, et derrière les États-Unis. Donc, on s'engage pour le gaspillage alimentaire, notamment pour les questions environnementales, comme on sait, tous les problématiques qu'on rencontre dans le monde à cause des problèmes de réchauffement climatique. Ensuite, bien sûr, c'est par rapport au côté éthique. Donc, à Maurice, il y a un enfant sur quatre qui souffre de malnutrition. Et il y a 17 % des foyers qui sont en situation d'insécurité alimentaire, donc en fait, qui éprouvent de la difficulté à trouver de la nourriture. Et bien sûr, du coup, le gaspillage alimentaire a aussi un impact social positif, mais aussi économique, que ce soit pour les entreprises, mais aussi, bien sûr, pour les foyers et même à un niveau plus national, en général, pour le pays en entier, parce que quand ça coûte à l'environnement, ça coûte aussi, bien sûr, à l'économie en général. Du coup, très rapidement, sur les problèmes qu'on souhaite régler, du coup, notre mission, c'est de save food, to empower people and protect our planet. Donc, comment on le fait? Notre activité principale, c'est vraiment la redistribution alimentaire. On a d'autres activités qu'on ne va pas parler en détail. Aujourd'hui, on a parlé dans notre premier webinaire il y a un mois, mais si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas pour qu'on parle de nos autres activités. Mais du coup, la redistribution alimentaire, c'était notre première activité quand on a commencé. Ça consiste en quoi? Ça consiste à récupérer les situeux plus et aventure alimentaire à des entreprises, donc des entreprises comme Inaudis. Donc, c'est vraiment ça que Sony va vous expliquer. Et du coup, nous, on récupère et on redistribue à des food receivers, comme on les appelle. Donc, ça, ce sont des ONG, donc comme MFR. Donc, Pracash aussi va vous faire un zoom sur ça. Et du coup, Foodwise, nous, on agit comme intermédiaire pour nous assurer qu'au niveau logistique, au niveau sécurité alimentaire, au niveau impact, tout se passe bien et que ça soit quelque chose d'impact full. Donc, voilà pour très rapidement comment Foodwise fonctionne. Maintenant, on va vite fait parler de notre impact. Donc, en fait, on a été créé il y a presque trois ans maintenant, en novembre 2018. Et du coup, en trois ans, on a sauvé à peu près 700 000 kilos de nourriture. Donc, il y a à peu près l'équivalent de 2,8 millions de repas qui ont été sauvés et redistribués. Et tout ça grâce à 272 partenaires, donc Inaudis est un d'entre eux, et 190 ONG, donc MFR est aussi une d'entre elles. Donc, voilà, nos intervenants pour aujourd'hui, comme vous le savez très bien, sont Sonny Wong, donc le Chief Operating Officer, donc le CEO de Inaudis, donc qui est un manufacturier et distributeur mauricien, et Prakash Jiatou, donc qui est le directeur de la Fédération des Maisons Familiales Rurales, qui sont des écoles informelles pour les enfants qui sont sorties du système scolaire classique. Donc, maintenant, on va, sans plus tarder, je ne pense pas qu'il y a quelques questions dans le chat pour commencer, mais vraiment, n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions sur le gaspillage alimentaire, Foodwise, anything de les poser. Du coup, on va passer à Sonny, donc comme vous l'avez dit, qui est le CEO de Inaudis. Et peut-être avant de commencer, avant de laisser la parole à Sonny, on va plus faire regarder un petit récap de notre collaboration avec Inaudis. Donc, du coup, ça a commencé déjà en mai 2019, notre collaboration, donc il y a un peu plus que deux ans. Et en à peu près deux ans, Inaudis a pu sauver à peu près 15 tonnes de nourriture, qui est à peu près l'équivalent de 61 000 repas qui ont été redistribués à plus de 75 ONG. Donc, voilà, juste un petit topo. Et aujourd'hui, Inaudis fait partie de notre top 10 food donut. Donc, depuis mai 2019, ils ont vraiment donné la CEO de plus tous les mois. Et ce qui fait qu'ils sont un partenaire super engagé. Et Sonny lui-même est une grande raison de pourquoi Inaudis est aujourd'hui aussi actif dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, aujourd'hui, on est super content qu'il soit avec nous. Et du coup, je vais sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Merci. Merci. Au contraire, c'est un plaisir partagé. Donc, merci pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Je suis très ravi d'avoir été invité à participer à ce webinaire, effectivement, dans le cadre de la Journée internationale de l'alimentation. Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc, j'ai fait un peu de recherche et donc, j'ai découvert qu'au fait, cette journée calme bien avec l'anniversaire de la création de la United Nations Food and Agricultural Organization, qui a débuté en 45. Et j'ai essayé de voir sur quel thème est basé, effectivement, cette organisation ou voir cette journée. Et voilà ce que j'ai trouvé, que j'ai trouvé très intéressant. et je cite que le thème de cette journée, qui est célébrée mondialement, c'est de cultiver, de nourrir, de préserver ensemble. Et quand on lit plus loin, ensemble, ça veut dire quoi ? C'est se réunir afin de relever le challenge de la pauvreté et de la faim. J'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit que, fin de citation, bien sûr, j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit que, finalement, c'est ce qui caractérise effectivement le partenariat Foodwise-Inodis. Vous voyez ? Donc, c'est vrai de dire que la rencontre Inodis et Foodwise date de moins de trois ans. Mais quand j'ai, pour la première fois, rencontré les représentants de Foodwise, Inodis avait, à l'époque, tout de suite dit oui. Allons essayer de faire quelque chose. Allons essayer de collaborer. Et aujourd'hui, un peu plus de deux ans, plus loin, on voit que ce partenariat continue à se solidifier avec le temps. D'accord ? Et on est tous ravis. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, avant notre rencontre, vous savez, Inodis, en étant un des plus grands importateurs et distributeurs de produits alimentaires sur l'île Maurice, nous avons plus de 40 ans d'expérience dans le métier, des décennies de partenariats avec des fournisseurs, des partenaires internationaux, tels que Nestlé, Unilever, Timberley Clark, Fonterra et pas mal d'autres à travers le monde. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la rencontre avec Foodwise a donné, si vous voulez, un nouveau dynamisme de notre lutte contre le gaspillage. Donc, au fait, comment est-ce qu'on a démarré, effectivement, ce partenariat ? C'est tout simplement sur le site de production, parce que, comme vous le savez, nous avons des usines de production, nous avons deux usines de processing au niveau de la volage, nous avons une usine, effectivement, de dessert de yaourt, mais nous avons aussi une usine de manufacture de crème glacée. Et on a commencé notre activité avec Foodwise en donnant, effectivement, certains de nos produits en provenance de la manufacture locale. Comme vous le savez, quand on a des usines qui tournent, on a toujours des produits qui sont mal étiquetés, on a toujours des produits qui sont légère abîmés en termes d'emballage. Donc, on a commencé, effectivement, par donner ces produits-là à Foodwise. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que le volume concerné était quand même très modeste. Et on a essayé de voir, est-ce qu'il y a d'autres sources d'approvisionnement par rapport à d'autres retours de produits qu'on pouvait, effectivement, convéager vers le réseau Foodwise. Et on a tout de suite vu que, par exemple, le retour des marchandises, des produits en provenance de la GMS, la GMS, c'est les grandes surfaces, donc c'est des supermarchés, était beaucoup plus important que les produits qu'on condamnait à Foodwise en provenance de la manufacture locale. Donc, ce qu'on a, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils nous distribuent des produits alimentaires à des supermarchés, mais on a aussi des retours de ces marchandises. Pourquoi retour? Tout simplement parce que, bien souvent, les produits sont abîmés sur les rayons et on est obligé, effectivement, de faire un retour de ces produits. Mais le retour de ces produits, bien souvent, peut être catégorisé en deux parties. La première catégorie, c'est, bien sûr, tous les produits qui retournent chez nous sont des produits qu'on ne peut pas vendre. D'accord? C'est clair. Mais par contre, une grande partie de ces produits sont encore consommables. Si je prends un exemple, je prends une boîte de Fish Fingers, par exemple, ou alors une boîte de biscuits. Le packaging peut très bien être abîmé, mais à l'intérieur, le produit est emballé dans un sachet d'aluminium qui est encore bon pour la consommation. Mais ça, on ne peut pas vendre. Donc, on est obligé de le retourner. Mais de l'autre côté, il y a aussi, par exemple, des briques de jus ou des briques de lait qui sont abîmées. Mais ça, effectivement, on ne peut pas vendre, mais on ne peut pas consommer non plus. Mais on a vu qu'auparavant, l'ensemble de tous ces produits retour, encore consommables ou pas, étaient mélangés, effectivement, par les magasins et retournés chez une E10 dans un état, on va dire, qui, pour nous, au niveau sanitaire, on ne pouvait pas faire le tri. Donc, pendant des années, on a jeté l'ensemble de tous les retours dans des grosses bennes pour la destruction, tout simplement. Donc, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé, effectivement, de dire, est-ce qu'il y a moyen de faire le tri en amont dans des supermarchés afin de récupérer les produits qui sont encore consommables? C'est ça dont on parle, c'est ça l'initiative qu'on a mis en place avec Foudoise, avec les magasins. Et quand nous, ils nous disent, on a discuté avec notre équipe, surtout au niveau merchandising, pour faire ce tri additionnel, la réponse qu'on a eue, effectivement, de notre équipe était tout de suite, oui. Ils étaient disposés à aider, à faire le tri en amont. Pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'en ce faisant, on savait très bien que c'était pour une bonne cause. Donc, l'équipe avait pris l'initiative et on avait pris le challenge de faire le tri en amont chez les supermarchés. Mais aujourd'hui, l'ensemble des produits qui retournent chez Inudis, ceux qui sont les produits qui sont consommables, sont effectivement emballés dans des cartons séparés des autres produits. Ce qui fait que ça facilite la tâche en termes de retour et ça facilite aussi la tâche de pouvoir converger ce volume de produits qui est encore consommable vers le réseau FoodWise ou éventuellement vers d'autres organisations. Donc, voilà un petit peu ce qui a été fait. On est conscients parce qu'on a essayé, on sait que ça marche. C'est un process qui, à mon avis, mérite le soin de pouvoir être étendu à d'autres distributeurs afin que d'autres distributeurs puissent aussi s'associer avec FoodWise afin de faire converger un maximum de volume des produits retour qui sont encore consommables dans le circuit, effectivement, de FoodWise afin que FoodWise puisse éventuellement distribuer ses produits à son réseau, effectivement, de farming. Comme vous l'avez vu, effectivement, dans un des slides qu'on a présenté, plus de 50 000 repas ou 40 000 repas qu'on a pu faire par ce système de tri, moi, j'ai fait une certaine extrapolation parce que je me dis que les supermarchés en général, sur l'ensemble de la GMS, c'est un chiffre d'affaires de 35 milliards. Et si j'extrapole le volume de retour chez Inutis, on est sûr que le retour des produits des supermarchés oscillerait aux alentours de 120-130 millions sur l'année pour l'ensemble des distributeurs. Et on sait très bien que par rapport à ce volume de retour, plus de deux tiers de ce volume, ces produits sont encore consommables. Alors, je me dis que si jamais, effectivement, on puisse éventuellement faire le tri avec l'ensemble des distributeurs, moi, je suis sûr qu'on pourrait effectivement converger vers le réseau FoodWise plus de 1,5 voire 2 millions de repas par année additionnel par rapport à ce que vous faites déjà, rien qu'en mettant en place ce système de tri qu'on a pris comme projet pilote et qui aujourd'hui marche, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est une des actions les plus importantes qu'on a mis en place suivant effectivement le partenariat, la collaboration avec FoodWise. Mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal d'initiatives qu'on a mis en place toujours dans l'objectif de lutter contre le gaspillage agrémentaire mais je pense que ça, c'est effectivement le retour de produits des supermarchés qui apporte un résultat qui est le plus frappant et donc qui va pouvoir être étendu vers d'autres distributeurs. Mais c'est clair aussi que le partenariat avec FoodWise n'est pas seulement les produits retour mais on a aussi dans le passé lors des deux dernières années on a aussi collaboré sur d'autres produits, sur d'autres projets. Par exemple, pendant la toute première pandémie à Maurice il y a deux ans de cela, on avait effectivement distribué des face masks ou même des hand sanitizers avec pas mal de familles en passant par le réseau FoodWise ou même au début de l'année quand on a célébré les 100 ans d'anniversaire de la vache qui rie. On avait distribué 100 000 portions de la vache qui rie à Maurice et une grande majorité, un gros volume de ces 100 000 portions on avait passé effectivement par FoodWise afin que effectivement ces produits puissent être acheminés vers les familles qui forment partie des réseaux de FoodWise. Donc voilà un petit peu l'engagement de InnoDIS avec FoodWise mais aujourd'hui bien sûr on a aussi d'autres projets on a aussi d'autres collaborations entre Inno donc là on parle de FoodWise, InnoDIS et les magasins donc on a eu quelques réunions mais je pense que c'est des avenues qu'il faut encore creuser davantage afin de pouvoir continuer effectivement de voir des possibilités de converger un maximum de volume de produits dans le réseau de FoodWise et que dans le futur on voit effectivement plusieurs millions de repas qu'on a pu effectivement converger et ça ce serait vraiment top donc c'est un petit peu le but de FoodWise et aussi le but de InnoDIS d'accord pour les effectivement les raisons pour lesquelles nous nous associons avec FoodWise mais je crois aussi que ce partenariat si je peux le qualifier aussi pour terminer c'est que cette collaboration est basée sur deux choses un c'est la confiance parce que on parle des marques parce que c'est quand même difficile au niveau marketing quand on pense à la gestion des marques mais il y a vraiment une réelle confiance entre InnoDIS et FoodWise afin de faire de sorte que les produits qu'on donne arrivent justement à mon port ça c'est un et puis deux je pense qu'on partage les mêmes valeurs on partage les mêmes valeurs les mêmes objectifs et on est tous persuadés que par rapport à ce que nous faisons c'est de la bienveillance mais c'est aussi on sait très bien que tout ce qu'on est en train de faire c'est pour une bonne cause c'est pour une bonne cause voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ces 10 minutes de témoignage du partenariat entre FoodWise et InnoDIS et je profite de l'occasion aussi pour réitérer le commitment de InnoDIS avec FoodWise dans l'objectif de continuer effectivement de lutter contre le gaspillage alimentaire je sais que vous faites un travail formidable je vous souhaite plein de succès et sachez qu'InnoDIS et un de vos partenaires qui marchera effectivement à vos côtés dans l'avenir voilà un petit peu merci beaucoup je pense que les 10 minutes sont à côté excellent merci Sonia en tout cas c'est vraiment génial d'entendre des mots comme ça de voir un CEO d'une aussi grande compagnie aussi engagée et tout ça avec tellement de sincérité et de cœur donc on est vraiment trop trop heureux d'avoir InnoDIS c'est toi et surtout toute l'équipe parce que bien sûr que ce soit Gabriel ou toute l'équipe sur le terrain tout le monde est vraiment vraiment est vraiment engagé je pense que tu as bien récap un peu les raisons du gaspillage qu'un fournisseur peut avoir et au final que que c'est pas c'est pas forcément une honte il y a des choses que vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez en place au niveau des process etc mais il y aura toujours du gaspillage et bien le plus important c'est d'en faire le mieux ce qu'on peut avec et d'en tirer le maximum d'impact donc ça c'est ce que c'est ce que vous faites tu as aussi parlé des projets passés des projets futurs et aussi les clés d'un partenariat réussi que sont la confiance et les valeurs donc vraiment merci beaucoup beaucoup pour tout ça alors je sais pas il y a Béatrice dans le tchat qui dit qui dit bravo je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions aussi pour Sony alors pouvez-vous repréciser les chiffres 35 milliards et 120 millions dont vous avez parlé je pense que c'est vrai qu'à Maurice il y a très peu de chiffres au final c'est assez difficile d'avoir accès à de la data sur leurs problématiques du gaspillage alimentaire donc je pense que ouais les chiffres que vous avez parlé au niveau de l'ampleur du gaspillage et la possibilité au fait si tout le monde était aussi engagé qu'Inodis pour sauver plus d'aliments et avoir plus d'impact au niveau repas je sais pas si vous voulez reparler un peu de cette partie-là ouais tout à fait quelques précisions au fait au niveau de la FMCG donc c'est c'est les produits alimentaires et aussi non alimentaires en termes de FMCG c'est un marché à l'île Maurice d'environ 45 milliards d'euros qui à mon avis oscillerait autour de 42-43 depuis quelques années et donc le chiffre de 35 milliards c'est effectivement le volume le pourcentage de vente de ces produits FMCG dans la GMS donc dans les supermarchés donc et c'est là-bas où il y a effectivement un retour de marchandises retour vers les fournisseurs tels que Inudis normalement sur une moyenne générale je dirais que sur sur un indice de 100 en termes de produits livrés au supermarché nous avons environ 0.25 à 0.3% de la valeur de la marchandise livrée qui sont qui effectivement retournent chez Inudis comme étant qualifiés comme étant non non marketable donc ils ne peuvent pas vendre donc ils retournent chez nous donc c'est 0.25 à 0.3% de la valeur de la marchandise livrée maintenant si on extrapole pour dire que c'est effectivement le même pourcentage sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires j'arrive effectivement à un chiffre de 120 110 120 millions de roupies de chiffre d'affaires de produits retour des supermarchés vers les distributeurs et les fournisseurs comme Inudis et comme je vous dis je suis sûr qu'on le dit chez Inudis auparavant tous ces produits retour passaient effectivement à la benne donc on passait pour détruire ces produits parce qu'on ne peut pas faire autrement les produits sont mélangés dans les supermarchés ils reviennent il y a des cross-contamination en termes de produits donc quand ils arrivent ici au niveau sanitaire on ne peut pas faire le tri donc le tri en amont est un facteur clé qui pourrait effectivement faire basculer ce volume de retour mais encore consommable et c'est ça qu'il va falloir travailler pour sauver ce volume-là et converger effectivement ce volume dans les réseaux de FoodWise donc voilà un petit peu comment j'arrive en extrapolant en extrapolant effectivement mes chiffres arriver à ce chiffre de 120 millions et parmi les retours tu disais que parmi ces 120 millions il y avait combien de pourcentages qui étaient toujours consommables du coup ? nous pensons qu'il y a au moins les deux tiers de ces 120 millions qui sont encore consommables qui sont toujours consommables 120 millions ouais les deux tiers génial excellent bien très dit super idée en effet super idée de Inno10 et qu'on expect qui va être étendu à d'autres fournisseurs il y en a déjà quelques qui le font donc vraiment bien sûr on encourage beaucoup d'autres en tout cas s'il n'y a pas de questions merci encore Sony joyeux anniversaire on avance pour demain merci il y a une dernière question tout Sony Guiliane Etienne qui pose une question je pense que ça va arriver dans une seconde ok donc on peut attendre en tout cas merci vraiment tout le monde d'être là aujourd'hui pour notre deuxième webinaire alors do you have a dedicated team doing the sorting of those returns donc je pense que la question de Guiliane est intéressante parce que c'est vrai que pour tous les partenaires en général c'est bien d'avoir un bon cœur mais c'est vrai que vous êtes en train de manager des entreprises donc toute la question du temps des ressources du coût etc c'est vraiment une des questions principales qui revient donc peut-être Sony expliquer ou dire à Guiliane à quel point ça vous prend du temps ça vous fait gagner du temps à quel point ça vous coûte ou vous rapporte de l'argent peut-être à un niveau plus économique oui tout à fait et je vois aussi une autre question est-ce que les supermarchés jouent bien le jeu je vais essayer de répondre en même temps aux deux questions c'est que c'est que normalement nous avons une équipe de merchandising qui est sur le terrain nous avons environ une cinquantaine de personnes dans des supermarchés leur rôle c'est très simple c'est à la livraison c'est d'assurer que ces produits qu'on livre au supermarché arrivent effectivement sur les rayons d'accord donc ce sont nos merchandisers et leur rôle effectivement c'est de remplir les rayons mais les supermarchés c'est eux qui gèrent les retours des produits parce que les produits les appartiennent et quand ils ne sont pas satisfaits et quand ils qualifient que ces produits ne peuvent pas être vendus ils le mettent effectivement séparément dans un store spécifique et ils retournent ce produit chez Inusis alors ce qu'on a essayé de faire on a demandé à notre propre équipe de merchandising qui auparavant ne faisait pas le tri on les a demandé en suce de leur travail est-ce qu'ils seraient disposés à faire le tri d'accord avant le retour de la marchandise au lieu de laisser le soin au supermarché de le faire donc l'ensemble de notre équipe a joué le jeu et au 20 d'abord ce qu'ils faisaient aujourd'hui ils font aussi le tri chose qu'ils ne faisaient pas avant et là en plus ils ne nous demandent rien parce que quand on les a expliqué le mécanisme ainsi que le pourquoi de ce tri ils ont tout de suite vu que c'était pour une bonne cause donc c'est notre équipe personnelle en termes de merchandising qui aujourd'hui font le nécessaire pour faire le tri à la place des supermarchés et les supermarchés sont contents parce que parce que c'est nous qui gérons effectivement les retours au lieu de leur de leur personnel et ça prend beaucoup de temps en plus à vos équipes du coup vous savez par exemple si quelque part sur les rayons on enlève je prends l'exemple un sachet de riz qui est tombé donc il y a 2.5 kg quand le sachet est tombé ça a éclaboussé mais allons dire que bien sûr le riz qui est par terre on va nettoyer mais allons dire qu'il y a encore une bonne partie du produit à l'intérieur du sachet il suffirait effectivement de le reconditionner avec un scotch et de le placer dans un carton qu'on va qualifier comme étant non vendable mais still fit for human consumption et c'est ça qu'on fait à longueur de journée quand on enlève les produits des rayons soit on fait le tri soit on le met du côté de not fit for human consumption ou alors on fait on revoit l'emballage avec un scotch ou alors on remet dans un autre station en plastique et on qualifie ce projet comme étant retour mais encore consommable c'est un peu comme ça qu'on a c'est vraiment plus un un aspect il faut juste être un peu consciencieux mais au niveau du temps au final il faut juste qu'il y ait deux séparations et mettre un dans l'autre donc c'est vraiment ça prend pas forcément plus de temps c'est juste qu'il faut avoir le système de séparation mis en place tout à fait et une bonne volonté aussi de le merchandiser qui ont tout pour la bonne cause ouais et ça aussi peut-être pour pour rebondir jusqu'à ce que Sony dit mais Foodwise fait des awareness sessions et vraiment peut venir dans vos entreprises pour expliquer le pourquoi de lutter contre les garces pierges alimentaires quels sont les problèmes on peut même les emmener sur le terrain voir les ONG les bénéficiaires qui touchent pour vraiment parce que c'est vraiment des choses personnelles le garces pierges alimentaires il faut que tous les employés aussi le sentent et le vivent et du coup qu'on vienne on montre des images et même s'ils peuvent venir sur le terrain c'est souvent plus pour qu'ils soient engaged dans la lutte aussi et que ça soit pas un truc top to bottom imposé par des raisons qui comprennent pas quoi c'est à faire top bah merci Guiliane et Béatrice pour vos très bonnes questions bah merci Sonny encore une fois et et bah on a hâte aussi des projets à venir et de continuer cette collaboration avec vous et merci encore plaisir à partager donc on va passer maintenant la parole à Prakash et aussi du coup à Aurélia donc on s'est pas présenté au fait mais du coup moi c'est Rebecca donc la managing director et du coup Aurélia la partnerships et project manager donc du coup je vais laisser la parole à Aurélia puis à Prakash voilà donc merci Prakash est parmi nous donc pour vous mettre un peu dans le contexte donc Prakash est le représentant des fédérations des maisons familiales rurales donc on a rencontré cette ONG fin 2019 et on a commencé la collaboration avec eux depuis janvier 2020 donc ça va faire depuis un an et demi que l'ONG reçoit des donations de la part de plus de 40 partenaires pour eux donc là ce sera vraiment de comprendre l'impact de ces donations et l'histoire de l'ONG pour voir voilà où les produits récupérés sont redistribués et qu'est-ce que les ONG en font donc pour commencer Prakash peut-être que tu peux raconter un peu l'historique d'MFR et expliquer quelle est votre mission Bon après-midi à tous et merci merci au Foodwise de donner l'occasion à un représentant de l'ONG de partager notre expérience dans ce sacré travail que Foodwise a commencé donc je suis Prakash Jatou directeur de la fédération des maisons familiales rurales qui existe depuis 2010 donc maison familiale c'est c'est avant tout des associations des familles des familles que leurs enfants ont été évincés par le système scolaire à des jeunes qui ont des difficultés donc la première maison a démarré ses activités en mars 1993 grâce à une rencontre que moi personnellement j'ai eue avec les représentants les jeunes des maisons familiales rurales de l'Île-de-la-Réunion qui qui faisait qui proposait des formations socioprofessionnelles à des jeunes en difficulté scolaire sociale voire familiale qui n'arrivent pas à trouver le système normal adapté donc depuis 1993 la première maison familiale a été créée par des familles je peux vous raconter que j'ai rencontré des représentants MFR de la réunion fin 92 et depuis 93 j'ai rencontré des mamans par exemple Nicole Sabry-Moutou qui est une cuisinière monsieur Michel Radegon aussi un aide cuisinier qui disait Rade je ne sais pas on ne sait pas quoi faire avec nos enfants qui sont dans la rue toute la journée la nuit ils se traînaient on ne sait pas quoi faire parce que il n'y a pas d'alternative et ces ces dernières années l'année 90 il y a plus de 12 à 18 mille jeunes qui avaient c'est pour le système primaire qu'on appelait CPE ces jeunes n'avaient pas d'autre alternative donc avec l'aide des familles c'est un projet de l'initiative des familles et on a créé une première maison familiale à Pomplemousse qui a été changée avec le temps et 93 94 on a accueilli 26 jeunes garçons et filles pour leur former pour leur donner une formation académique et socioprofessionnelle donc leur donner le goût d'apprendre et en même temps leur proposer d'apprendre un métier et avec cette expérience après 10 ans 15 ans d'existence de la première maison il y a des familles dans le sud dans l'est voir Rodrigue qui nous a sollicité pourquoi pas des maisons familiales dans leur quartier pour accompagner ces jeunes là pourquoi pourquoi maison familiale parce que maison familiale avant tout c'est une association des familles c'est des familles qui proposent qui a un regard différent sur la formation de l'homme l'homme social et citoyenneté donc on peut dire le démarrage était difficile on a travaillé sur le terrain pendant avec beaucoup de difficultés et il y avait des mécénats comme on dit chaque bon bon travail qu'on fait il y a des personnes qui arrivent qui nous donnent un coup de main par exemple bon dans des personnes comme mon président actuel qui était qui est chef d'entreprise d'ailleurs monsieur Philippe Atchouen qui est le président national de fédération des maisons familiales pourquoi j'ai cité son nom parce que quand ces jeunes étaient avancés par les systèmes on trouvait des stages pour que ce jeune il apprenne un métier et en 93 14 il n'y avait personne qui acceptait ces jeunes parce que ces jeunes qui venaient de Faubourg des endroits difficiles pour vrai c'était dévalorisant d'accepter ces jeunes donc avec beaucoup de persévérance aujourd'hui nous avons cinq associations et qui fait environ 250 familles annuellement qui adhèrent à l'association et nous avons une vingtaine des moniteurs formés qui accompagnent ces jeunes garçons et filles de 15 à 18 ans pour des formations socio-professionnelles par exemple on leur propose des formations sur l'agriculture biologique la mécanique la cuisine la pâtisserie la maintenance la coiffure et aujourd'hui on dirige notre formation vers développement durable par exemple production et fabrication de biodigesteurs production de biogaz la fabrication et maintenance de panneaux panneaux photovoltaïques et aussi qui est intéressant l'agriculture organique ces activités sans des partenaires on ne pourra pas on ne pourra pas fonctionner bien notre force c'est les familles et notre mission c'est avant tout faire sortir nos jeunes de la pauvreté de leurs situations difficiles de leur former accompagner pour qu'ils puissent être autonomes avoir une place dans la société donc c'est plus l'intégration sociale pour ces jeunes on peut dire après 28 ans d'existence nous avons beaucoup de jeunes qui sont des responsables qui ont une petite entreprise qui sont à l'extérieur qui travaillent au Québec Qatar Dubaï qui font même on a connu un jeune qui était échoué trois fois au CPE aujourd'hui il est manager chez McDonald's en Angleterre à Londres donc c'est 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 intéressant parce que c'est ces familles qui s'engagent dans l'éducation de leurs enfants deuxième mission c'est l'accompagner des familles l'accompagnement des familles parce qu'on a trouvé que sans l'appui sans la participation des familles ces jeunes seront laissés pour compte donc on les accompagne les familles de leur faire participer dans des activités socio-professionnelles dans des activités associatives pour que ces jeunes pour que ces familles se sentent valorisées aussi sont concernées par la formation de leurs enfants et le deuxième aspect de notre de notre association c'est de ne pas répéter ce qu'ils ont vécu à l'école classique donc on leur propose une formation par l'alternance après un métier ils font une semaine dans l'établissement MFR pour valoriser leur vécu professionnel une semaine ils sont dans des entreprises pour faire des stages ils font un va-et-vient et ça leur donne vraiment un statut quand ils sont dans des hôtels quand ils sont dans des garages parce que les gens les côtoient les pôles ils sont valorisés donc ça c'est une de notre force et on peut dire ces familles-là on ne veut pas le le rabaisser mais c'est souvent ces familles viennent de de familles très très modeste très pauvre des orphelins des familles brisées et aussi qui n'ont pas de foyer bon quand je parle de tout ça mais la misère c'est tout autour d'eux donc ils n'ont pas de nourriture vraiment assez de nourriture pour vivre eux-mêmes comment ils vont venir à l'école et aussi ces jeunes ils ont une marque de modèle parce que là où ils sont ils n'ont pas vraiment un encadrement et leur situation familiale c'est vraiment dans le précaire on peut dire que ces familles avec l'approche de cette les MFR les familles se sentent bien et ils sont concernés et on peut dire que c'est une association aujourd'hui qui a fait des preuves plus de 28 ans on peut dire plus de 3000 jeunes sont insérés socialement professionnellement dans dans le monde actif et au nom de ceux des familles de jeunes je remercie Foodwise parce qu'on ne peut pas oublier chacun ils ont apporté leur soutien et franchement vous dire qu'avant par exemple on ne donnait pas de repas aux jeunes mais on a constaté il y avait des abstentions il y a beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas venir qu'ils ont pour gagner dans l'école avant d'un c'est qui a donné bon donc avant Foodwise on on fait contribuer pour les familles d'apporter un petit des matériels par exemple des riz des enrées pour faire cuire à la maison familiale une ou deux fois par semaine et là on a vu que ces deux jours qu'on va faire le repas la présence ça a été intéressant ça a augmenté les jeunes venaient et on a vu on a constaté que c'est un facteur pour motiver ces jeunes et je peux dire quand Foodwise est arrivé je ne sais pas je demande toujours souvent qui a eu cette idée de de penser aux autres on peut donner tout mais un boucher à manger une boucher à manger c'est 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 sacré bon donc après l'arrivée de Foodwise dans la vie de Zamafer nos jeunes arrivent à manger bien peut-être pas chez eux au départ mais à la maison familiale manger bien nos familles ils étaient contents il y avait les résultats on peut dire à la fin de l'année les jeunes sont réguliers à l'école les moniteurs aussi sont sont super contents parce que ils travaillent avec des groupes vraiment motivés et on peut dire que cette collaboration avec Foodwise a permis aussi les familles les familles qui étaient dans leur coin souvent des fois les familles qui vivent dans la misère ils veulent pas sortir de leur concours mais nous avec ce projet de Foodwise Winners par exemple on les invite à faire la demande de faire du collecte moi je peux vous dire il y a une maman qui disait monsieur Raj tous les temps maison familiale donne nous mais quand nous nous allons chercher et quand nous nous donnent les autres un plaisir extraordinaire même nous peinons et ça ça nous fait ça nous fait super ça nous frissonne et moi souvent des fois j'écoute avec le coeur ces cris des familles donc ce projet de Foodwise la distribution qu'on reçoit et les donations et le motive ces familles parce qu'avant on demandait aux parents de venir à l'école pour discuter de de leur enfant bon ils sont pas motivés ils viennent pas mais quand ils reçoivent des foodpacks surtout avec ce coup de manteau comme on dit avec le COVID et quand ils arrivent à avoir un carton des aliments une famille dire si ou pas si ou pas tu es venu ils ont dit moi qui m'a tu pu manger qui m'a tu pu donner nos 5 enfants manger pour vous dire qu'on préoccupe l'avenir de nos jeunes mais aussi qui est important c'est accompagner ces familles pour rester fortes et accompagnées pour réussir dans la vie et les familles viennent de temps en temps pour cuisiner aujourd'hui avec l'aide de Foodwise parce que Foodwise il nous donne grâce à Foodwise on a par exemple de pain chaque vendredi une fois je suis à deux une semaine je suis à deux on a KFC chaque semaine pour MFR par exemple pour MFR2 l'Est les poissons une semaine chez deux parce que quand nous on donnait avant des repas c'était des riz bon je dis c'est bien moi j'aime manger des repas simples des riz bouillon bread rougail poisson salé souvent des fois macaroni avec des saucisses macaroni mais là le jeune reçoit des poulets vous imaginez comment quelle joie ils ont mis ce qu'ils ont dit ce bon parfum et les poissons mais comme on dit dans dans la Bible c'est qu'ils donnent poissons ils sont plus plus générés dans 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 l'univers poissons c'est ils bénissent les familles quoi et on a aussi des donations one off comme aujourd'hui même on a eu on a eu de de pepsi lime qui qu'on distribue là les familles viennent pour prendre avec avec beaucoup de sourire on a des food packs de winners on a aussi par exemple jumbo de pain fourré pour les familles pour les jeunes donc ça on peut dire que c'est super super intéressant surtout surtout pour ces familles et dans les impacts il y a aussi au niveau l'association au niveau l'association c'est varier les repas macaroni carré poisson l'adobe poisson carré poule bon donc tout ça ça donne goût à travailler avec les jeunes et nous en tant que moniteur maîtresse de maison on n'a pas cassé la tête comme on dit qui nous peut préparer qui moyen nous est là comment nous pour faire et en avance c'est c'est préparer quoi qu'on aura qu'à du partager nous aurons de macaroni nous aurons de minapolo nous aurons du riz de l'huile bon donc ça ça nous tranquillise un peu au niveau alimentaire le jeûne aussi ils sont bien comme on dit en créole ça vide pas de boute mais si un estomac est vide comment ils vont concentrer dans la classe et ça je peux dire encore une fois merci au niveau pédagogie parce que quand on donne un repas on ne donne pas comme si comme dans un couvent ou dans un hospice ou excusez-moi c'est aussi un sens de socialisation s'asseoir ensemble manger faire les couverts faire la vaisselle et les accompagner parce que jamais ils font ça chez eux et là on les initie ça et des fois il y a des familles qui disent qui est miracle vous ne faites monsieur Raj ou madame Anik mes enfants ils commencent à faire la vaisselle ils commencent assis ensemble pour manger avant les jeunes manger chacun dans son coin comme souvent il y a beaucoup de familles aujourd'hui et c'est chacun mange à son heure dans son coin mais nous dans cette pratique d'offrir un repas c'est manger ensemble sur la même table et qu'il y a une communion fraternelle qu'il y a des échanges et dans ce sens là nous proposons aussi des jeunes qui font la cuisine de faire un peu de la pratique aussi on utilise les denrées comme les donations pour faire le jeune faire des gâteaux pour faire des repas et vous allez voir quand on a eu j'étais étonné une de mes collègues on a eu beaucoup beaucoup de laitue qui était un peu overdue on a dit qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça je ne sais pas dans sa tête qu'est-ce qu'elle a pensé elle a fait des gâteaux des gâteaux avec des feuilles de laitue c'était superbe la transformation aussi ça compte beaucoup pour nous on a fait des hachers de citron des gâteaux comme on dit des madriers avec des chutes de gâteaux mais les jeunes ils aiment tout ça bon donc on peut dire académique pédagogiquement c'est important que Foodwise peut-être sans réaliser que vous vous apportez beaucoup de plus au niveau famille au niveau pédagogique au niveau financier ça je ne peux pas on n'avait pas avant de moyens d'acheter ça coûte environ 250 à 300 000 euros puis par an pour offrir un repas pour une maison mais aujourd'hui on peut dire on dépend on a des aliments plus de 65% par l'intermédiaire de Foodwise et là je remercie les donateurs qui sont qui ont qui ont qui ont le cœur je ne veux pas dire que monsieur Sonny a bien dit qu'aujourd'hui je trouve que les entreprises elles commencent à penser aux autres mais dans le passé c'était difficile et là je remercie Foodwise pour cela financièrement ça nous a fait économiser et aussi les familles parce que souvent les familles qui nous fréquentent sont pauvres sont modestes difficile de préparer un repas un pain pour le jeûne pour la journée et ça aussi dans une manière ça aide les familles à économiser et utiliser pour d'autres priorités et socialement on peut dire quoi dire quand les familles sont ils participent et ils donnent ils font du jardin ils ont ils ont de la force et et ce qui est important aussi nous maison familiale on organise deux journées de nettoyage par exemple mais en offrant en organisant un repas partagé le poisson qu'on a de Spikey Dory on fait pour 50-60 personnes qui viennent les familles ils passent demi-journée et puis on termine avec un déjeuner qui je pense que c'est 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 important de de valoriser c'est pas de de dire dans dans un sens que besoin donné non c'est 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 de faire l'apportage voilà c'est ce que je voulais partager mais de plus de plus j'aimerais bien remercier ces ces entreprises ces donateurs monsieur Sonia a parlé de confiance et qu'il a fait au Foodwise mais moi je voulais dire que les entreprises aussi des fois de revenir sur le terrain de voir comment ça se passe de vivre avec nous et de comprendre ce que vous faites pour nous c'est c'est pas donner à tout le monde c'est des choses que ça donne le goût à vivre de goût à retourner à l'école de un goût à dire que voilà il y a des il y a des gens il y a des entreprises qui qui depuis loin ils nous encadrent ils apportent de soutien moi je remercie infiniment toutes ces entreprises mais encore une fois c'est vrai c'est vrai qu'il y en a il y en a 40 qui vous ont aidé depuis le début donc ouais justement je souhaiterais à tout de rôle vous venez passer la journée avec nous de voir mais sans plus Foodwise chapeau bas parce que l'idée de mettre en place ce projet l'idée de mettre en place ce projet là merci les très hauts je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté et de partager ce qu'on vit tous les jours aux maisons familiales qui ce soit nord l'est sud et pourquoi pas les Rodrigues aussi vont bénéficier par l'intermédiaire de Foodwise à ce jour je vous remercie merci c'était super intéressant une sacrée histoire d'Aïe à vous avec beaucoup d'années d'expérience bravo pour vos persévérances et je pense que ça vous a amené là où vous avez mérité d'être aujourd'hui et vous avez des plus de 3000 bénéficiaires avec de nombreux enfants de nombreuses familles donc chapeau bas pour tous vos efforts et c'est aussi un plaisir pour nous de pouvoir collaborer avec des ONG comme vous motivés qui ont un réel impact que ce soit au niveau alimentaire au niveau financier au niveau social et ça fait vraiment la différence donc bravo pour tout ça et ces beaux témoignages et ces beaux exemples qui illustrent tout à fait la collaboration ouais du niveau impact vous avez reçu plus de 15 tonnes de nourriture ce qui est énorme et qui a permis de nourrir et d'offrir plusieurs repas bénéficiaires depuis un an et demi donc on espère pouvoir continuer dans cette direction si vous avez des questions pour Prakash ou pour Foodwise ou pour Sony n'hésitez pas il nous reste une minute avant de finir ouais les ONG enfin je profite mais les ONG comme MFS c'est vrai que c'est vraiment un exemple bien sûr il y en a d'autres mais je crois que c'est vraiment une inspiration pour d'autres ONG ou les gens qui sont dans les sociales aussi parce qu'on voit vraiment que les repas sont vraiment utilisés pour empower les bénéficiaires et vraiment pas juste comme un handout comme ça d'ailleurs chaque repas on a vu avec la transformation avec l'impact que ça a sur les bénéficiaires sur les familles sur les employés enfin c'est vraiment ils essayent tout le temps de penser ok si on redistribue quelque chose si on donne un repas si on donne un food pack ben ça va pas permettre quoi au final et c'est vraiment cet impact l'on t'aime cet empowerment et ce travail ensemble en fait cette collaboration comme il a dit par exemple Cardi Pâtes à Z donc c'est les récoltes de Cardi à la fin du mois dans divers supermarchés ils incluent les familles pour que les familles vraiment fassent l'effort elles-mêmes de 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 s'engager donc c'est vraiment tout ça qui est qui est qui est qui est incroyable et ben on vous remercie vraiment MFA pour ça pour vraiment cette vision de long terme que vous avez on a vraiment confiance que les dons chaque fois qu'on vous donne du coup sont vraiment utilisés à bon escient et et qu'ils ont le maximum d'impact au final merci 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 beaucoup on a un commentaire en 4 les enfants sont les plus vulnérables comme vous dites si bien comment apprendre et donc ça c'est de la pauvreté avec le bon de vie c'est vrai pour briser vraiment le sec de voilà de la pauvreté etc ça commence à l'école et ben grave ça m'a fait on a vu ces enfants qui étaient sautiers du système ils sont devenus mané John Mcdonald en Angleterre etc et c'est vraiment malheureusement à l'école que les inégalités se creusent et des ONG comme vous sont vraiment cruciales dans cette lutte contre la pauvreté en effet merci vraiment tout le monde on était vraiment trop contents de vous avoir avec nous aujourd'hui merci encore infiniment à Sony Mirage c'était génial d'avoir vos témoignages je pense que ça donne vraiment une meilleure idée à tout le monde de comment on travaille ensemble et de comment on lutte contre le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire ensemble c'est des choses que nous on ne peut pas forcément expliquer quand on entend ça de vous c'est vraiment c'est génial donc merci merci à Aurélia merci à Stécie et toute l'équipe de Foodwise aussi qui était dans l'organisation de ce webinaire et merci bien sûr à tout le monde d'avoir été présent et pour vos superbes questions du coup on se retrouve le mois prochain parce que les webinaires du coup ça va donner quelque chose de mon fil donc on a fait notre premier le mois d'année notre deuxième ce mois-ci notre troisième du coup en novembre donc vous recevrez une invitation et voilà merci encore et on se voit le mois prochain bon après-midi à tout le monde merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?